A la une de l'actualité, après la naissance et l'envol politique, la mise à mort, le périlinage en mémoire du héron national s'est poursuivi. La dernière étape de ce long périple, c'est la ville de Kinshasa, le président de la République, qui a fait le déplacement de l'aéroport international d'Unjili pour accueillir les reliques du tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Et puis un autre titre dans ce journal. Un jour avant, dans la province du Okatanga, une messe d'action de grâce a été célébrée au mausolée construit à Chilatembo, à 50 km de la ville de Lumumbashi, lieu où a été assassiné Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, la RDC et la Belgique comptent rédynamiser leur partenariat dans le domaine militaire. Selon André Flau, le pays de Patrice Emery Lumumba n'est pas sous embargo d'achat d'armes. Il a dit aux sorties de l'audience, lui accordé par le ministre de la Défense. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. C'est à bord de l'Aeronef, de la compagnie Congo Airways, portant son nom, que le dépouillé du aéron national Patrice Emery Lumumba est arrivé à l'aéroport international d'Unjili. Le président de la République a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir personnellement la relique du tout premier premier ministre du Congo indépendant, considéré comme patrimoine national. Nous allons suivre cet élément tout de suite. Arrivé dimanche dans la province du Okatanga, les restes du corps du aéron national a été accueilli par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ensuite, la dépouille de Patrice Emery Lumumba était conduite à Chilatembo, à plus de 50 km de la ville de Lumumba-Chi, lieu où il a été assassiné avec deux de ses compagnons. Sur place, une messe d'action de grâce a été dite au mausolée, construite pour la circonstance. Un reportage de la presse présidentielle. Lumumba s'est posé. Le aéron national retourne dans l'ex-Katanga, 61 ans après son assassinat. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, accompagné du gouverneur de province, des chefs coutumiers des autorités nationales et provinciales, et des quelques membres du cabinet du président de la République. Ensuite, le corbillard transportant la relique de Lumumba traverse la haie d'honneur avant l'installation du cercueil sous la chapelle ardente. Ces moments historiques, empreints de gravité et de solennité, constituent un tournant essentiel de la réappropriation de notre mémoire nationale a soutenu le premier ministre dans son mot des circonstances. Juste après, le héros a été accompagné à Chilatembo, lieu du drame, à plus de 50 kilomètres de Lumumba-Chi. Des hommages dus à son rang lui ont été rendus avec des gestes, mais aussi avec des mots. A l'instar de celui des bienvenus prononcés par le gouverneur Jacques Kaboula-Catue. Nous sommes venus en ces mémoraux réels, non pas pour pleurer, mais pour célébrer notre héros national, qui nous rappelle de continuer sa lutte. La lutte de ne plus tolérer ni humiliation, ni injustice, ni infusion de sang sur nos terres. Des hommages appuyés ont été également faits par le représentant personnel du chef de l'État à son précurseur et prédécesseur. Cette cérémonie de Chilatembo consacre la réconciliation du dernier lieu de l'existence de Patrice Emery Lumumba avec notre histoire nationale. Car le peuple de cette contrée a été, malgré lui, associé à ce récit macabre. Il y a 61 ans, Chilatembo fut le lieu de la mort. 61 ans après, Chilatembo ressurgit comme le lieu de la réconciliation. Au nom de la famille Lumumba, François a quant à lui lancé un appel à l'unité nationale dans cette période de crise dans l'est de la RDC pour honorer la mémoire de Lumumba. Un culte écuménique a été dit avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs au buste de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tous deux compagnons de Lumumba, exécutés le même jour. André Flau, ministre d'État belge, a échangé ce matin avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Il veut rédynamiser le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique, notamment la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlementaire signé en Belgique dernier. Un reportage de Sandra Nieng. En séjour à Kinshasa pour participer aux obsèques du tout premier Premier ministre congolais, Patrice Mery Lumumba, le ministre d'État belge André Flau a été reçu en audience ce lundi, dans la matinée par le président du Sénat, Modeste Bahati Nukwebu. Au menu de cette rencontre, la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlementaire signé en Belgique au début de ce mois de juin par le président de la Chambre haute, Modeste Bahati Nukwebu, pour le compte du Parlement congolais, et Eliane Tillieu, présidente de la Chambre belge des représentants. Les deux personnalités ont par ailleurs échangé sur les projets de développement entre leurs pays respectifs. Il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, je vais dire, redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique, et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats et de confirmer les entretiens que nous avons eus avec le président du Sénat, déjà, il y a quelques temps. La coopération militaire entre l'RDC et la Belgique a également été évoquée au cours de la rencontre avec Modeste Bahati, a aussi dit André Flaou. André Flaou, ministre d'Etat belge, a aussi été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Pour l'homme d'Etat belge, la République démocratique du Congo n'est pas sous embargo d'achat d'armes. Il apporte une nuance en parlant de la traçabilité et de destination d'armes. Jojone Dimot pour le reportage. Cette mission du ministre d'Etat belge, André Flaou, en RDC, fait suite à la récente visite du couple royal en République démocratique du Congo. La rédynamisation de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabandakurenga, et le ministre d'Etat belge, André Flaou. On s'est rappelé de ce qui avait déjà été fait, de ce qui a peut-être été abandonné à un certain moment, de ce qui reprend un peu vigueur maintenant avec de la formation, et on s'est interrogé de savoir comment on pouvait relancer, redynamiser, rebooster en quelque sorte les partenariats entre les défenses belges, la Belgique, et la République démocratique du Congo et sa défense et sa force armée. L'homme d'Etat belge a apporté une nuance en rapport avec l'embargo qu'est subie la RDC, tout en évoquant la traçabilité des destinations d'armes. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes, en quelque sorte. Et donc, il est clair que tout est dans la nuance, et aujourd'hui, le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il faut lire le texte complètement, et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Cette mission officielle que effectue André Flauot en RDC s'inscrit dans le cadre du prolongement de la signature du protocole des co-olaborations parlementaires, de la visite royale et des cérémonies des restitutions de la dépouille des Lumumba. Le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba a, au nom du chef de l'État, procédé au lancement officiel des épreuves du concours d'admission dans différentes écoles militaires sur tout étendu du territoire national. Par contre, dans la province du Kassaï, plus de 350 candidats ont été admis à l'école de formation militaire, suivant ce condensier de Jojone Dimbo. Le 25 juin au Collège Saint-Pierre d'Iboïdia-Bouakané du concours d'admission dans les écoles militaires. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabeamatchabidi. Au Kassaï oriental, plus de 350 candidats dont 10 filles ont répondu à l'appel du chef de l'État qui veut doter la République démocratique du Congo d'une armée jeune, forte, dissuasive et capable de défendre l'intégrité du territoire national, a déclaré le commandant de la 21e région militaire, le général-major Marcel Mbangou. Le gouverneur de province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabeamatchabidi, les a exhortés à faire des bons résultats. Début samedi 25 juin du concours d'admission dans différentes écoles militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue du territoire national. Au Lualaba, c'est la gouverneure Haï qui a donné le goût au nom du chef de l'État. Marie-Thérèse Massouka Saïni a lancé ses épreuves au complexe scolaire Ewaboura de Colosie. Vêtue en t-shirt et képi aux insignes des FRDC pour marquer son soutien aux forces armées de la RDC, l'autorité provinciale a, dans son allocution, commencé par remercier le commandant suprême des FRDC et président de la République, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, de l'amour qu'il affiche sans cesse pour la patrie en donnant un nouveau souffle aux forces armées, également aux soldats qui combattent contre l'ennemi sur différents fronts à l'est du pays avant de leur témoigner la solidarité de toute la population lualabaise. Puis Marie-Thérèse Massouka Saïni a adressé un message profond de conscientisation aux candidats. L'RDC fait face à la guerre d'occupation territoriale et d'exploitation des ressources naturelles par la République du Rwanda. En remontant dans le passé, Thomas Luwaka rappelle que Kigali et Budjumbura ont été libérés par des Congolais de la force publique pendant que ces deux pays étaient occupés par l'Allemagne. Médard Mouyal pour ce reportage. Le RDC va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Budjumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir trois batailles importantes qui sont la force publique, Dodoma et Mahengi. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez comment ça se passe, l'Allemagne a perdu la guerre. On va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun. La Société des Nations, qui était l'ancêtre des Nations Unies, va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la septième province du Congo belge. Le Congo, à l'époque, a six provinces. Léopoldville, actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandundu. Ils s'appelaient Léopoldville. Deuxième province, c'est l'Équateur. Troisième province, c'est la province orientale. Quatrième province, c'est le Kivu. Cinquième province, c'est le Katanga. Sixième province, c'est le Kassai. Et le Rwanda et le Burundi deviennent la septième province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays. Parce qu'on a le même chef d'État, qui est le roi des Belges. Le même gouverneur général, qui habite ici, à Kinshasa. La même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Burundi. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. Face à cette énième agression de la RDC par le Rwanda, le président fédéral et sectionnaire du parti présidentiel, ville de Kinshasa, appelle la population congolaise à soutenir les FRDC et le commandant suprême engagé à chasser le M23 en dehors du territoire national. Un reportage d'Alan Bikai. C'est la fédération de l'Ide-Pest-Changou qui a été choisie par les gestionnaires de ses partis à la base pour apporter leur soutien sans faille au FARDDC et à son commandant suprême, Félix Antoine Tiseke d'Itilumbo. Les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa ont eu à sensibiliser les présidents sectionnaires sur les rôles qu'ils doivent jouer pendant cette période de l'invasion rwandais sur les sols congolais pour ne pas tomber dans les pièges des ennemis de la République. Au FARDDC et à la police nationale pour les prouesses ainsi réalisées au front dans l'est de notre pays et les leçons pédagogiques ayant renvoyé les théoristes du M23 et leurs mentors aux études à jamais. Profitant de l'occasion, ils ont également renouvelé leur confiance à la hiérarchie de leur parti. Vous avez l'âme du parti, vous devez vous battre pour que nous ayons un deuxième mandat à attribuer à notre président de la République. Mais il faudrait que chacun de nous ait cultivé l'âme du parti, c'est-à-dire, va donc remis sur les amis, vous allez être vigilant. Là-bas, section, la bile, il y a des gens qui viennent se présenter là-bas comme le président fédéral, comme les César, comme les Sénat. Il faut parer la route à ce genre de moutons noirs. Les collectifs des présidents sectionnaires ont été aussi chargés, au-delà de son rôle statutaire, démobiliser les troupes et réveiller la fibre patriotique. Et puis les experts en nouvelles technologies de l'information et de la communication ont organisé un atelier sur la cybersécurité des institutions et des services de l'État. Ces experts demandent au Parlement de mettre, de voter plutôt une loi sur la cybersécurité au cours de la session de septembre qui va débuter. Alain Bikaille pour le reportage. L'atelier sur la cybersécurité a servi de cadre aux experts des nouvelles technologies de l'information et de la communication d'alerter l'opinion publique sur les dangers que courent la République pendant cette période de l'invasion rwandaise sur les sols congolais. Plusieurs orateurs qui se sont succédés sur la tribune ont démontré que la République démocratique du Congo est pratiquement au point zéro en matière d'estandarisation et normalisation des questions liées à la cybersécurité. Une situation qui met en péril les institutions de la République et les services de l'État. Il est important qu'en matière d'informatique, des systèmes d'information, que l'État puisse légiférer et de fil en éduit en matière de cybersécurité, en matière de cybercriminalité, que la légifération puisse se faire à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut négliger le niveau de pénétration des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'informatique et des télécoms. Sans cela, le pays couvre un grand risque et ce risque, le gouvernement n'est pas épargné, la présidence n'est pas épargnée, n'est-ce pas ? Les entreprises publiques ne sont pas non plus épargnées. C'est l'occasion pour laquelle nous faisons un plaidoyer en disant qu'à la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain, que les questions liées à la cybersécurité, liées aux nouvelles technologies, soient prises en compte parce qu'au bout du compte, c'est une question d'État. Une base juridique dans ce domaine s'impose avec ACUTE pour protéger la République contre les attaques des cybercriminels. Le forum sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et de transport s'est ouvert ce lundi à l'Hôtel Pullman. Les recommandations issues de ce forum vont être transmises au gouvernement de la République. C'est Alexis Guizarro, ministre des infrastructures et travaux publics, qui a ouvert les dix travaux. Iverson Caboibois et Henri Alimassi. Le forum axé sur les infrastructures de transport en RDC a mis un accent particulier sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et des transports. Deux éléments clés pour la relance économique, initié par RDC stratégique qui œuvrait dans le secteur des transports. Ce forum a été lancé par le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, en présence du vice-ministre des transports, Marc Ekila, ainsi que les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures. Tous ont répondu présents à ces rendez-vous de trois jours qui va s'appuyer sur les stratégies claires pour accélérer le rythme des mises en œuvre et des réalisations des projets d'infrastructures. Envie de doter la RDC des infrastructures modernes pour son émergence. Je pense que l'ambition de ce forum, c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures, comme vous savez qui est un secteur clé, un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations. Pour le directeur stratégie RDC, le développement d'un pays passe par le développement de la route, du chemin des fers et des lignes aériennes. Au long de ce forum, les experts vont essayer de définir des stratégies pour accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures dans notre pays. En marche de ce forum, il est prévu des panels des ministres, des gouverneurs et des directeurs généraux des structures publiques et privées pour donner à la RDC des solutions aux défis majeurs auxquels elle est confrontée dans le domaine des infrastructures. La ministre d'État en charge du portefeuille a eu une séance de travail avec les membres du comité de la SCPT sur la répartition de 50 000 dollars américains destinés à désintéresser les agents et cadres qui ont atteint l'âge de la retraite avec pour objectif leur permettre d'avoir une sortie honorable. Angèle Mabiala, Eline Toumba. Les agents et cadres de la société commerciale de transport et de port qui ont rendu de leur service à l'État congolais méritent une sortie honorable. Le gouvernement de la République y tient Mordukus. Ils sont répertoriés en trois catégories. Ceux qui ont déjà perçu les décomptes finales mais qui continuent à réclamer comme s'ils n'ont jamais rien perçu. Ceux qui ont perçu la compte y attendent d'être soldés et ceux qui sont en droit d'aller en retraite doivent être désintéressés totalement. Pour mettre de l'ordre dans ces secteurs, la ministre de l'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Maïna, avait instruit le directeur général Martin Loucoussa d'étudier minutieusement cette question et de lui rendre compte. Nous sommes entrés dans la phase finale du processus. Je crois que dans les jours qui viennent, vous allez apprendre qu'ensemble avec nos partenaires banquiers, nous aurons déjà opéré ces paiements-là. Nous, nous pouvons rassurer les agents de la SETP au Natra que sous peu, leurs attentes seront dissipées. Ils pourront effectivement toucher. Je peux les rassurer même qu'on ne dépassera peut-être pas un mois. Ils pourront toucher les décomptes et puis sortir dignement. La SETP est donc à l'heure de la restructuration profonde. Pour le numéro 1 du portefeuille, de que cette étape est finie, il faudrait directement commencer l'investissement pour que la société commerciale de transport et des ports mette sa plus belle robe d'antan. Rélever le défi de la drogue dans les crises sanitaires et humanitaires, c'est sous ce thème que célébrait la journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébré le 26 juin de chaque année en République démocratique du Congo. La Fédération mondiale contre la drogue tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur et les conséquences de la drogue. Un reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Des millions de personnes dans le monde souffrent des troubles liés à l'usage de la drogue et la RDC n'est pas épargnée. A l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébré ce dimanche 26 juin, la Fédération mondiale contre la drogue tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la toxicomanie, notamment dans les milieux des jeunes, et appelle à une conjugaison des efforts pour lutter contre ce fléau. La World Federation Against Drugs saisit cette opportunité pour insister sur le fait que la lutte contre les drogues et les conduites addictives doit constituer une priorité de l'action publique afin de protéger les citoyens congolais, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables. Dans sa vision d'une société affranchie d'abus de la drogue, la Fédération mondiale contre la drogue organise tous les deux ans le forum des acteurs de toutes les régions du monde travaillant dans ce domaine pour le partage des expériences. La 8e édition s'est tenue cette année du 13 au 14 juin à Koteborg, en Suède, où la République démocratique du Congo a été représentée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus, mais l'accent a été mis sur la prévention, l'importance de la prévention, surtout la prévention dans les milieux des jeunes, parce qu'il se constate une augmentation de la consommation des substances psychoactives dans le milieu des enfants et des jeunes. Ainsi sera lancée dans les prochains jours une campagne de sensibilisation et d'éducation sur les méfaits de la drogue et des autres substances psychoactives telles que bombées qui constituent un poison pour la jeunesse et pour son avenir. Les préparatifs de la grande réunion des experts immobiliers vont en bon train. C'est le président de la chambre des experts immobiliers qu'il a dit lors d'une rencontre avec les experts immobiliers qui évoluent ici à Kinshasa. Pour ceux qui ne le savent pas, l'expert immobilier est un professionnel indépendant qui estime la valeur d'un bien qui peut être une maison, un terrain ou un immeuble. Un reportage de Christine Lenzo. Le 25 juin pour nous en tant qu'experts de la RDC est une date capitale et même précieuse parce que cette date marque au fait notre existence. Cela fera 9 ans, jour pour jour, qu'un décret a été pris par le Premier ministre de l'époque en 2013, un décret qui organise et qui réglemente la profession des experts immobiliers en Réunion démocratique du Congo. C'est le décret 013, base 032 du 25 juin 2013. La CICU prévoit plusieurs activités, notamment dans un bref délai. Il y aura une grande conférence autour de l'immobilier, autour des expériences immobilières et à laquelle pourront participer les experts et les organisations des pays amis d'Afrique que nous avons déjà eus à visiter et à contacter à l'instar de nos amis ivoiriens. Et après cette conférence, il y aura une série de formations pour remettre en fait les experts à la hauteur des techniques actuelles, à la hauteur des normes actuelles qui sont répandues et reconnues à travers le monde, parce que vous devez le savoir, les expertises sont devenues une science universelle. Un rapport d'expertise dressé par un expert à Kinshasa doit être compris par un expert qui est à Ottawa, qui est à Dubaï et je ne sais où. Le sergent Saka Mwamba, l'un des vaillants héros qui a combattu durant la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, aux côtés des soldats belges, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rendu ses derniers hommages à ce soldat vaillant. Gilbert Cabanda a assisté à ses obsèques, il a déposé une gerbe de fleurs avant son unimation à la Nécropole 1. Un reportage de Jojen Zimbo. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Korenga a assisté à la cérémonie des derniers hommages rendus au premier sergent Saka Mwamba-Maurice. Décédé le 12 juin dernier, ce vaillant héros a combattu durant la guerre 40-45 aux côtés des soldats belges. Le premier sergent Saka Mwamba-Maurice est né le 9 novembre 2022. Il est originaire de la localité de Moana-Kumwanda, secteur de Ludimbi, territoire des Cabinda dans la province de la Lomane. Le premier sergent Saka Mwamba-Maurice a intégré la force publique en 1940. Il sera ensuite affecté au deuxième groupement d'aviation. Le 8 décembre 1945, il sera envoyé en congé illimité avant de faire partie de la réserve de la force publique jusqu'au 31 décembre 1966. Dans son oraison funèbre, le colonel Kango reconnaît l'importance de cette cérémonie. Selon lui, c'est un signe de gratitude envers ce digne fils du pays. Le moment eut plein d'émotions du côté de sa famille. L'une de ses filles, dans son témoignage, reconnaît en ses vaillants héros un bon père de famille, très discipliné, intègre, rigoureux. Le secrétaire général aux anciens combattants, quelques autorités tant civiles que militaires, sont venus rendre des hommages mérités à ses vaillants héros. Après le dépôt des gerbes de fleurs par le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que d'autres autorités, la dépouille du premier sergent Saka Mwamba-Maurice a été unumée à la Nécropole 1. Et puis ce communiqué, Excellences M. le Président de la République, chef de l'État, c'est avec consternation et satisfaction morale que la communauté de la Régie des EOSA a appris la nouvelle du rapatriement au pays des reliques de l'illistre et très regretté Patrice Emery Lumumba, premier d'entre les premiers ministres du Congo. Indépendant et héros national, cet événement de haute portée nationale et historique qui vient d'être couronnée de succès après 61 ans d'attente illustre à leur juste valeur les empreintes indélébiles de votre offensive diplomatique, engagement et détermination à honorer la mémoire d'entre les premiers ministres que la République démocratique du Congo a connue depuis son accession à l'indépendance au nom du Conseil d'administration et de l'ensemble des travailleurs de la Régie des EOSA ainsi qu'à notre propre saisissant l'opportunité que nous offre ce pénible et douloureux événement pour adresser ce message de compassion à l'autorité suprême que vous incarnez, à la famille biologique de notre héros national ainsi qu'au peuple congolais. Soyez rassurés, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, de notre accompagnement et soutien tout au long des cérémonies funèbres organisées par le gouvernement de la République. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de grâce, bénédiction et de paix du Christ, que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. C'est un communiqué signé. Daniel Capillet-Samboui, directeur général adjoint intérimaire, président du conseil d'administration intérimaire, Dami Mukuna Kalambay et directeur général intérimaire, Jonas Didier Taku Salabiakou. Jeudi tantôt, c'est à bord de l'aéroneuf, de la compagnie Congo Airways, portant son nom que la dépouille du aéron national Patrice Séméry-Lomumba est arrivée à l'aéroport international d'Unjili. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir personnellement la relique du tout premier premier ministre du Congo indépendant. Un reportage de la presse présidentielle. Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du aéron national Patrice Séméry-Lomumba, s'est réveillée lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour trois jours. Après Lumumba-Ville, au Sankourou, qui s'engagnie à la Tchopo et Chilatembo, dans la province du Okatanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. A l'aéroport international d'Unjili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placé juste en face de l'oiseau tricolore qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international d'Unjili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de trois jours d'hommage dans la capitale, réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une République démocratique du Congo affranchi du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à la chapelle ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels, dirigeants des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la République, un ancien vice-président. Parmi les invités, il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses deux compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo-Okatanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la République s'incline en premier devant le cercueil. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui pour la plupart n'ont pas vécu les années indépendantes mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours une foule nombreuse un événement historique que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bobo Samba revient à 23h pour une autre édition d'informations. Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada